Ils vont se retrouver dans le vestiaire avec tout le monde. Neymar, Messi, Mbappé, Ramos, Maxime, tout ça. Ils veulent faire des trucs, mais le corps ne suit pas. Comme l'action de Billy dans le match. Il y a un ballon qui vient et il veut te la prendre en demi-volée à 25 mecs des buts excentrés et te la met en touche de la même direction du ballon par terre. Des trucs, genre, mignons, limite. Il y a son corps et Billy, les deux. Ils veulent faire des trucs, mais le corps ne suit pas. Ils sont souvent déconnectés de la réalité du foot. En dehors des entraînements, ils sont là, ils parlent, ils rigolent beaucoup et tout. Ils écrivent dans les entraînements, ils deviennent très sérieux. Mais en même temps, ils ont ce côté naïf. Ils savent qu'ils ne sont pas très forts, donc ils font les efforts, donc c'est naïf. C'est marrant à voir, parce que des fois, ils tentent des trucs qu'ils ne devraient jamais tenter et qu'ils savent qu'ils ne pourront pas réussir, mais ils les font quand même. Et en fait, ça en devient marrant. C'est comme l'action de Billy dans le match. Il y a un ballon qui vient et il veut te la prendre en demi-volée à 25 mecs des buts excentrés et te la met en touche de la même direction de ballon par terre, des trucs marrants, mais parce que c'est naïf. C'est mignon, limite. Michou, parce que Michou, c'était le joueur qui… Je ne pensais pas qu'il jouait au foot et il arrivait avec une énergie, une implication dans ses efforts et tout, qui m'a scotché. C'était un joueur qui se donnait à 100 % et qui faisait tous les efforts qu'il devait faire. Il jouait à 110, 120 %, quels que soient les exercices, quels que soient les entraînements et quels que soient les matchs. Il n'est pas si dégueu que ça, balle au pied et très bon défenseur. En fait, le fait qu'il se donnait à fond, ça le rendait fort défensivement face à des personnes de son niveau. Je dirais Allende, parce que c'est celui qui a le plus le maîtrise du ballon, c'est celui qui a le plus d'expérience dans le point du football, celui qui a joué au plus haut niveau, c'est celui qui était le plus calme sur le terrain, qui savait ce qu'il devait faire et qui gérait les autres. Donc voilà. Allende, Messi, Marvin Martin, Philippe Lamb. Je n'ai pas donné de sourire à Carlito, parce que c'est un défenseur qui montait, qui se retrouvait 10 sans aucune explication durant un match. En même temps, se croient de dégarnir. Vas-y, compagnie. Moi ? Non, pas d'autre joueur. Le plus grand moment que j'ai vécu, c'était lorsque je me suis retrouvé dans le vestiaire du PSG. Il m'a fêté le titre avec tout l'ensemble du vestiaire, le titre de champion de France de l'année 2022. Et je me suis retrouvé dans le vestiaire avec tout le monde, tous les grands noms. Donc Neymar, Messi, Mbappé, Ramos, Ximi, tout ça. C'était détente. C'est pas de caméra. Ça checkait, ça parlait, ça discutait entre nous. Certains, et même beaucoup, me connaissaient. C'est celui qui fait des vidéos, j'aime bien tes vidéos et tout. Moi, écoute, frère, je regarde tes matchs. Je pense que c'est les moments les plus satisfaisants. C'est les moments humains, les moments simples, les moments où il n'y a pas de caméra, les moments où je ne suis pas en plein tournage. Vraiment, les moments où j'ai une discussion avec les joueurs, où on se comporte normalement. On a le même âge, on a la même vie, on n'a pas le même salaire. Mais on a la même passion. Ils m'estiment, je les estime. Et en fait, ça crée quelque chose d'assez simple. Sur le coup, j'arrive à me retrouver sur le terrain. Sur le coup, je rencontre un joueur du PSG, je ne vais pas dire son nom, je pense qu'il y a des problèmes, qui a regardé les vidéos. Sur le coup, il me dit, vas-y, viens avec moi au VCR. Et sur le coup, je me retrouve au VCR. C'est des opportunités, tu les saisis. C'est vraiment pas réfléchi du tout.